Mardi 17 janvier 2023, journée dédiée au tout premier premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, l'on commémore aujourd'hui jour pour jour 62 ans depuis la mort par assassinat de ce euro national, soit le 17 janvier 1961. Il faut le dire, la dépouille de l'ancien premier chef du gouvernement de l'histoire de la RDC est arrivée à Kinshasa le 27 juin de l'année dernière. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. 16 et 17 janvier, deux dates historiques de l'histoire de notre pays, à travers ces dates, les Congolais commémorent les héros nationaux, une occasion de se rappeler de l'héritage légué par Mzé Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, Eurydice Kitutumudiri, nous fait le point. Justement, ils ne font plus partie de la vie sur la terre des hommes, mais politiquement, ils sont présents à travers leurs idéaux qui germent toujours dans la conscience nationale de Congolais. Patrice Emery Lumumba et Mzé Laurent-Désiré Kabila, ces deux grandes figures politiques de la RDC, assassinés tous au mois de janvier, mais des années différentes, n'ont jamais quitté le Congolais. Grâce à leur héritage, Mzé Laurent-Désiré Kabila a, en son temps, appelé les Congolais à ne jamais trahir le Congo, un devoir sacré. Les mots d'ordre que les héros nationaux nous laissent comme un héritage, c'est-à-dire qu'il faut défendre, défendre à tout prix l'unité du pays. Et je pense que sur ce point-là, au moins au niveau du discours, les Congolais le font. Mais il y a un deuxième aspect des choses, c'est que pour qu'il n'y ait pas de balkanisation, il faut faire quelque chose avec cet espace. On ne peut pas dire qu'il faut que ça reste là, mais on en fait quoi ? Donc, il y a d'abord cette exigence de l'administrer, tout simplement, d'abord, l'administrer correctement. Et faire quelque chose de ces richesses pour le bien-être de la population, pour le développement de l'Afrique, etc. Patrice Emerilou Mumba, en 1960, avait dénoncé le projet de balkanisation de la RDC. Nous sommes nous-mêmes complices de la balkanisation, puisque nous mettons facilement en cause la cohésion nationale. Pour un petit rien, nous sommes prêts à revendiquer nos micro-nationalismes provinciaux, ethniques, communautaires. Ce qui donne bien la preuve à tout le monde que ces gens-là, en fait, ne sont pas faits pour être ensemble et qu'on peut y prendre quelque chose. Face à l'agression des groupes armés à l'est du pays, le peuple congolais est debout et dit non à la balkanisation de son pays. Ne jamais trahir le Congo. Il faudrait être vigilant, se mettre debout pour avoir le contrôle des richesses, renforcer l'outil de notre défense pour sauvegarder et maintenir l'indépendance nationale, assurer l'indépendance et l'intégrité territoriale. Merci, Eurydice Kitoutou. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde Kengi a rendu hommage à l'ancien président M. Laurent-Désiré Kabila. Il a, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, déposé une gerbe de fleurs au mausolée de cet héros national, suivi de quelques instants de recueillement à Pati Tondongo. Marcel Moubenga est bienvenu. Loussa a enseigné ce reportage. Après les Congolais se souviennent des feux, M. Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, après son accession à la souveraineté nationale, comme si c'était hier, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde Kengi a honoré la mémoire de ces héros national. C'est lundi 16 janvier 2023, le chef du gouvernement a déposé une couronne de fleurs au mausolée où reposent à jamais ces soldats du peuple assassinés. Lâchement en 2001 dans son bureau. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde Kengi, le slogan « Qui est délicien ? N'est jamais trahir le Congo » est tout un programme auquel il faut s'inscrire. Nous aimerons désirer Kabila à certainement marquer l'histoire de la République démocratique du Congo et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. Les nations doivent savoir reconnaître les grands hommes qui ont marqué l'histoire et nous auront désiré Kabila. On fait partie, a conclu, les chefs de l'exécutif national. La situation sécuritaire. Les 14 victimes décédées lors de l'explosion d'un engin dans une église pontécotiste à Katindi, dans le nord Kivu, n'est pas oubliée par le gouvernement provincial. Le gouverneur militaire qui est arrivé sur place à Katindi a annoncé la prise en charge des funérailles et des blessés. Reportage. Le gouverneur militaire de la province du nord Kivu, le lieutenant général Constantin Makongwa, a fait les déplacements de Gomavers, Kassindi, Loubiria, ce 16 janvier 2023. Objectif, visite de compassion aux victimes de l'acte barbare de l'ADEF, commis le dimanche dernier à l'église 8e CEPAC, Kassindi, Loubiria. Acte avec un bilan humain lourd des 14 morts et 76 blessés. Le gouverneur de la province du nord Kivu a à cette occasion donné quelques poches de sang. Il a pris en charge l'organisation des funérailles, mais aussi le 7 structures sanitaires et enrichies. Les différentes victimes ont été assistées et appuyées pour avoir des moyens afin de prendre en charge les blessés. Opportunité pour l'autorité provinciale de pouvoir passer le message de compassion du gouvernement central. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances. L'évacuation de cas les plus urgents. Ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Nous allons nous attendre pour procéder, pour lever du corps et pour les enterrements. S'adressant aux différentes personnes curieuses dans la cour de l'hôpital, le lieutenant général Constant du Macomba a parlé encore de mesures sécuritaires. Les ennemis de la République n'ont pas encore baissé les bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être forts, parce que l'ennemi vise à terroriser notre population pour que cette dernière abandonne leur terre. Mais je suis convaincu, le chef de l'État l'a dit, que notre population est très rattachée à sa terre. Je les exhorte à éviter les entroupements, parce que l'ennemi, le terroriste, vise là où il y a les entroupements. C'est ce que nous devons être très vigilants. À tous les tenanciers des bars, des restaurants, des hôtels, des églises, à avoir des instruments de détection des métaux. Rappelez-vous que parmi les personnes décidées, il y a des enfants, des femmes et des hommes innocents. L'église, c'est là. À l'intérieur. Ah, c'est un plein à l'intérieur. Donc, la débarcation, c'est fait à l'extérieur. À l'extérieur. Vous savez, le rendez-vous est pris pour ce 31 janvier concernant l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Le Saint-Siège et la RDC entretiennent des liens de coopération. La présence du représentant du pape en RDC remonte de 1939. Voici une brève présentation du Saint-Siège par Jacques Kabwabam Koumina Seydouga. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci Jacques Kabwabam pour toutes ces informations ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! A partir de ce poste, nous allons améliorer l'interconnexion entre nos deux pays. Nous allons améliorer la décette électrique au niveau du quartier de Kutuka et des autres quartiers environnement. Parce qu'il y a également un volet distribution. Donc construction des lignes moyennes tensions, construction des lignes basses tensions. Les experts ont poursuivi avec la visite du réseau au poste Linguala ainsi qu'à d'autres postes de la ville. Les deux ministres de tutelle pourront ainsi évaluer le travail pour faire le plaidoyer. Et puis cet atelier de restitution des missions de vérification externe réalisé par Ginger International dans le cadre du projet Covid-19. Un projet financé par la Banque mondiale pour la riposte de la Covid-19 et la vaccination. Séverine Pascal Katanda. Plus de 150 millions de dollars investis en RDC par la Banque mondiale pour la riposte contre la Covid-19 et la vaccination. Dispatchés aux intervenants dans différents niveaux de services du pays et à travers l'unité de gestion du programme de développement de systèmes de santé pour le suivi. Lors de l'évaluation a sonné, le ministère de la Santé, la Banque mondiale et l'UGPDSS étaient autour des Gingers International, évaluateurs externes à Béatrice Hôtel, qui a fait une restitution en rapport avec la vaccination, les dotations et autres équipements. La mission a constaté beaucoup d'aspects positifs. La coordination nationale de la vaccination a pu multiplier par 10 la couverture vaccinale contre la Covid-19 dans le pays. Ne pouvant pas être juge et parti, Dominique Babo, coordonnateur de l'UGPDSS, salue les choix des Gingers International pour son autonomie. Nous allons programmer des séances de travail entre Gingers et les différents acteurs pour qu'on puisse aller dans les détails par rapport aux différents constats et recommandations à l'affaire de faire des plans de redressement afin qu'on améliore la manière de travailler. Le représentant de la Banque mondiale, Dr Michel Mouvoudi, estime que d'autres structures du ministère de la Santé peuvent bénéficier de cette expertise. Notre rôle, c'est d'appuyer le gouvernement à institutionnaliser cette approche. Nous voulons investir davantage dans ce monitoring externe que nous conseillerons d'ailleurs à d'autres partenaires et surtout faire en sorte qu'on renforce les mécanismes de l'État, les mécanismes du gouvernement pour que finalement ce travail continue à se faire. Gingers International va proposer un plan d'amélioration pour élever quelques déficiences constatées. Un hectare pour un étudiant. Ce projet bénéfique pour les étudiants vise à les inciter dans le secteur de l'agriculture. Le dit projet a fait l'objet d'une conférence débat animée par le lobbyiste Patrick Onoya à l'intention des étudiants de la faculté des étudiants de l'Université de Kinshasa, Alain Bikai. Cette conférence a donné lieu au démarrage du projet Un hectare pour un étudiant initié par les coordonnateurs nationaux de l'ASBEL Action FATCHI 2023, Patrick Onoya. En présence directeur de l'Université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe, les lobbyistes et stratèges en investissement Patrick Onoya a conscientisé les étudiants de la faculté de l'économie sur l'utilité d'investisseurs dans l'agriculture. Pour ce cadre de l'IDPS, les étudiants doivent rélever les défis de la famine auxquelles la République démocratique du Congo fait face. Au cours de cette conférence, nous avons démontré aux étudiants qu'il était important qu'ils puissent s'investir personnellement dans leur futur. Voilà pourquoi nous les avons sensibilisés dans le cadre de ce nouveau projet qui est une innovation, d'avoir un double objectif. Le premier objectif, celui de contribuer à lutter contre la faim, sachant que le programme alimentaire mondial a établi que 27 millions de Congolais souffrent de la faim, mais de deux, que l'étudiant contribue à s'offrir lui-même une opportunité pour un lendemain meilleur en investissant l'équivalent d'un hectare dans un projet de l'université, de la société coopérative qui sera créée au niveau de l'université et dans laquelle les étudiants qui vont investir l'équivalent d'un hectare seront partie prenante dans le projet. À Ankwa, cet enseignant des universités, les contacts sont en cours avec les partenaires pour soutenir ces projets créateurs d'emploi. Le sujet lié à la nationalité et à l'identité du peuple congolais était au centre d'un débat entre les jeunes Kinois et les associations des métiers congolais. Ces échanges ont permis aux participants de réfléchir sur l'inclusivité de la proposition de loi Noël Tchani qui vise à protéger l'intégrité territoriale de la RDC. On en parle avec Iversan Kabwaba. Les défis et enjeux d'inclusivité de la proposition de loi Tchani et les questions liées au développement sujet au cœur de cette conférence débat avec la jeunesse congolaise animée par Noël Tchani. L'objectif principal de ce projet de loi est de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a expliqué le docteur Noël Tchani. Tous les Congolais sont conscients aujourd'hui que la souveraineté de notre pays est menacée. Elle est menacée par des étrangers, des pays voisins qui cherchent à venir nous coloniser en quelque sorte. Ils ont tenté à plusieurs reprises, soit directement de nous envahir, soit ils essayent de placer au sommet des institutions de la République des gens à loyauté partagée, des gens qui pourraient paraître comme des Congolais ou même qui sont des Congolais, mais qui ont aussi un pied dedans, un pied dehors. Dans la mesure où, je donne un exemple, si on a un président de la République qui aurait une mère congolaise et un père rwandais en cas de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce président de la République se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts parce qu'il ne saura pas prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Donc, c'est ça que nous essayons de réaliser à travers cette proposition de loi, de tamisser parmi les Congolais toutes ces influences ou infiltrations étrangères pour que tous les Congolais à l'intérieur du Congo soient libres de faire tout ce qu'ils veulent. Noël Chani, président du FDC, la force du changement, s'est dit décidé d'aller jusqu'au bout de son combat de défendre la souveraineté de la RDC, qui du reste est... Le sommet régional Afrique sur le projet phare de l'Union africaine et les initiatives de la paix va se tenir au Nigeria au mois de mars prochain. Plusieurs dirigeants du monde prendront part à ces assises qui seront organisées par la Fédération pour la paix universelle. C'est un reportage de Jonathan Mouele et Alain Bikai. Le directeur général de la Fédération pour la paix universelle, Yung Yang Ho, a procédé au lancement du sommet régional de l'Afrique 2023 le samedi 7 janvier 2023 à Maputo, au Mozambique. Le sommet régional de l'Afrique 2023, une initiative de la Fédération pour la paix universelle, aura lieu à bout à autour du thème « Soutenir les objectifs et le projet phare de l'Union africaine pour une paix durable, des solutions et une vente pour la paix en Afrique et dans le monde ». Le directeur général Yung Yang Ho s'est dit heureux, car ce sommet se tiendra avec l'accord du président en l'exercice de l'Union africaine et celui de Mohamedou Bouhari, président du Nigeria, le pays devant abriter la raconte. Le sommet régional de l'Afrique 2023 sera l'occasion pour les dirigeants de l'Afrique et du monde entier de s'épancher sérieusement sur le perspective de paix. Mère Moon a donné la vision d'une Afrique céleste unifiée. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec 70% de jeunes et une population moyenne de 19 ans. C'est aussi le continent où la spiritualité est vivante. L'Afrique peut aider à surmonter les limites et montrer le modèle pour un monde de paix durable. La FPU insiste sur la nécessité de prendre en compte la spiritualité africaine dans la résolution de problèmes et mène un combat pour l'enregistrement de la Fédération et ses associations comme un organe consultatif auprès de l'Union africaine sur les questions de paix. Et pour terminer, les cadres et agents de Samé Saématé dans le Haut-de-Suelle sont sur le banc de l'école à Issyro et ce pour renforcer leur capacité dans la maximisation des recettes du trésor public et surtout dans le secteur minier. Ils ont reçu par la même occasion des motos pour leur mobilité offertes par le gouverneur Christophe Basséanénanga. Placé sous le patronage de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Haut-de-Suelle, honorable Christophe Basséanénanga, cet atelier organisé par le ministère provincial de Mines, en partenariat avec la direction provinciale de Saïmape Haut-de-Suelle, a visé pendant deux jours le renforcement des capacités des agents et cadres. A l'issue de ses assises, onze motos neuves à puits du gouvernement provincial ont été remises aux territoriaux afin de bien effectuer leur mission d'itinérance pour la maximisation des recettes du trésor public. En sa qualité de ministre provincial du secteur, Ismaël Ebounzemagadi l'encourage à un travail de qualité. Vous avez eu des enseignements, vous avez eu des instructions et vous avez eu des stratégies uniquement pour maximiser les recettes. C'est dans ce cadre, pour faciliter le travail sur terre, son excellence, monsieur le gouverneur de la province, vous dote de ces onze motos. Ces motos vont vous servir pour le travail sur terre et non pour des courses inutiles ou des courses familiales. Très satisfait de ce geste combien louable, le directeur provincial de Saïmape n'aille que de mots de remerciement à l'endroit du gouvernement provincial pour son appui. Nous recevons avec une grande joie, au nom des modulités générales, Jean-Paul Kapongo Kadiogo, nous recevons ces motos avec une très grande joie. Ce journal est terminé. Retenez que ce mardi 17 janvier 2023 est une journée chômée et payée dédiée au tout premier Premier ministre de l'Histoire de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, en commémore aujourd'hui, jour pour jour, 62 ans depuis la mort par assassinat de ce héros national, soit le 17 janvier 1961. Il faut le dire, la dépouille de l'ancien premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo est arrivée à Kinshasa depuis le 27 juin de l'année dernière. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila, Jonathan Moubalama, qui ont assuré la réalisation de ce journal. À l'équipe technique, Fabrice Elofa, Joseph Nzinzo, héritier Katendi, Alain Insoudi. L'information continue sur nos antennes en français de l'Équatre-Landes nationales. 13h30, Joël Makela. Ce journal était coordonné par Jacques Kabwaba. Moukoumina Asiduga, la tranche communiquée vous sera présentée dans quelques instants par Mimi Di Bambou, excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre de nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous asimus. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale.